De l'essentiel, en fin de compte, il faut aujourd'hui aller à l'essentiel. L'essentiel est simple, c'est parce que le stade 2 n'a pas été suffisamment respecté que les gestes qui sauvent maintenant, c'est plus des gestes qui protègent, c'est des gestes qui sauvent, sont essentiels. Donc on prend un mouchoir, on le jette, c'est un papier, on se lave les mains avant, après, pendant, tout le temps, et puis quand on tousse, on éternue, c'est dans la manche. Donc voilà, c'est important. Et l'essentiel, c'est aussi par rapport aux déplacements, par rapport aux activités ? Vous avez raison de le dire comme ça, tout ce qui n'est pas essentiel, on reste à la maison. Les chefs d'entreprise sont invités à autoriser le travail à domicile. Encore une fois, je préfère le travail à domicile qu'au télétravail, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sans avoir besoin d'avoir l'ordinateur affiché devant soi. Donc, ce n'est pas un droit, mais le chef d'entreprise est obligé de justifier la raison pour laquelle il n'autorise pas le travail à domicile. Première chose. Deuxième chose, la garde des enfants, c'est effectivement avec le système scolaire que l'on a, seuls seront prioritaires les enfants du personnel hospitalier qui doivent être gardés pour pouvoir permettre à leurs parents d'intervenir. Donc, on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est aller manger, pouvoir se nourrir et le faire à domicile. Si on sort une demi-heure, c'est bien. On évite de faire la queue, on évite d'être collé à l'autre. Et on se lave bien les mains avant et après. Du coup, ça représente aussi des aménagements très particuliers, notamment au niveau des supermarchés ? Oui, c'est une discussion que je vais avoir avec nos amis qui ont des supermarchés. Le réunion nourriture, pas de problème. Les autres activités, ça serait une concurrence déloyale pour tous les autres qui sont obligés de faire des boutiques. Donc, il faudra matérialiser ? Il faudra aménager. Peut-être avez-vous remarqué que dans certains endroits, la vente d'alcool est interdite à partir d'une certaine heure. Le cheminement fait qu'on ne passe plus par les endroits où on vente d'alcool. On va faire des cheminements qui ne font que la vente d'alcool. Est-ce qu'on peut parler du confinement ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas un mot tabou. Pourquoi confinement ? C'est-à-dire qu'on reste à l'intérieur plutôt que de sortir. Et on ne sort que s'il y a effectivement terriblement besoin. Et si on peut donner un coup de main à son voisin d'étage ou dans son village, donc étage-village, c'est la solidarité qui doit primer. On doit être solidaire et fort. La force, je sais qu'on l'a. La solidarité, il faut qu'on donne un petit coup de booster. Malgré tout, il faut quand même aller voter. C'est là où on a du mal parfois à comprendre. Mais de la même manière qu'on peut aller acheter une salade, on peut s'absenter pendant une demi-heure et sortir. Et il y a des personnes qui ont même nécessairement besoin de sortir tous les jours parce que c'est pour leurs muscles, leur dos, un besoin. Donc oui, effectivement. Mais alors on va aller voter. Je prendrai mes dix. Je vais y aller. On va prendre ces distances. Une fois que je signerai avec mon stylo, ce qui est très, très important. Je me lave les mains en arrivant. Je me lave les mains en ressortant. Vous avez appuyé plusieurs fois sur le fait qu'on est dans une situation aujourd'hui grave. Bien sûr, grave. À partir du moment où 1% des personnes qui sont affectées par cette maladie sont potentiellement en situation à pouvoir mourir, et que nos anciens qui ont plus de 70 ans ou qui ont des fragilités un peu graves, ce taux atteint 10-12%, bien sûr que c'est une situation qui est grave. On doit les protéger. Et je dis ça avec beaucoup de tristesse que je peux comprendre que certaines personnes se disent « Mais si je ne vais pas voir ma maman ou si je ne vais pas voir ma grand-mère ou mon grand-père, sa solitude est peut-être plus désespérante que la maladie que l'on craint. » Eh bien, il faut lui dire à cette personne-là qu'il lui écrive, qu'il lui envoie des photos, qu'il puisse l'appeler le plus souvent possible. Et il la retrouvera en forme plutôt que le mauvais événement si jamais elle avait apparaît cette maladie. Le numéro de référence, le 15 ? Le 15, le 15, le 15, le 15, le 15, le 15. Si j'ai un doute, si j'ai une inquiétude, j'appelle le 15, je raconte ce que je ressens, je raconte d'où je viens, je raconte qui j'ai rencontré. Et à partir de ce moment-là, si jamais il y a un risque particulier, la prise en charge se fait. Si on est plutôt jeune et en bonne forme, comme vous semblez tous l'être, que ça dure d'abord et le traitement se fait à domicile. La prise en charge médicale, c'est vraiment pour les cas les plus difficiles. Aujourd'hui, en France, il y a 300 cas en situation de gravité. Et économiquement, comment ça va se gérer tout ça ? Est-ce que des cafés fermés, des restaurants fermés, des activités ? Très tôt, le gouvernement a indiqué deux, trois informations importantes. Toutes les charges qui doivent tomber au mois de mars peuvent être reportées automatiquement au mois d'après. Je sais bien, on va nous dire que ce n'est pas assez, il m'en faudrait plus. Là, c'est le gouvernement qui décidera les choses qui vont bien. Mais quand j'entends certains qui disent mon chiffre d'affaires va baisser, la maladie que l'on a n'est pas une histoire d'affaires. On ne va pas se faire de l'argent là-dessus. Donc, bien sûr, il va falloir accompagner, compenser. Le travail partiel, le chômage partiel est automatique. La prise en charge par l'État est totale. Je vais faire un tour de table avec les acteurs bancaires pour être certain qu'il n'y ait pas de problème pour les entreprises locales. Mais oui, c'est une situation dramatique et grave. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse traiter ça. Vous savez, il y a une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, M. Rilk, Rainer Maria Rilk, qui disait tout ce qui est grave est difficile et presque tout est grave. Nous y sommes. Vous avez parlé d'automédication, tu peux éviter en rappelant le 15, le 15, le 15. C'est aussi important de rappeler. C'est très important parce que si jamais on a des symptômes et qu'on croit pouvoir les atténuer ou les faire disparaître en prenant des médicaments, en faisant de l'automédication, on risque de camoufler quelques heures, quelques jours, quelque chose qui est plus grave. Donc, il faut appeler le 15, rappeler ce que l'on a, puis ne pas chercher à se traiter pour se voiler la face. Les gens peuvent se dire parfois, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai pas envie forcément de surcharger les hôpitaux ou surcharger le 15. C'est important d'appeler, d'appeler, d'appeler. Et c'est essentiel, voilà. Mais en se posant les questions, je vous l'ai dit tout à l'heure, vu votre métier, vu mon métier, on doit faire attention à tous ceux qu'on aurait pu rencontrer, et d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, et qui ils rencontrent eux-mêmes. Parce qu'un enfant peut avoir cette maladie-là sans qu'il y ait le moindre signe. Et un enfant peut rencontrer en moyenne, au niveau national, trois personnes. Trois, plus trois, plus trois, plus trois, plus trois, plus trois, plus trois. Donc les grands-parents ne doivent pas garder les enfants. On est pour soigner, souvent c'est le paracétamol. Il n'y a pas que quelques pays, c'est la planète entière finalement qui est touchée. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des pénuries sur certains médicaments qui sont sollicités finalement par tous les pays ? Est-ce qu'on a des stocks ? Alors là, vous me posez une question qui est plutôt la dominante sanitaire, et vous ne manquerez pas de pouvoir vous rapprocher de l'ARS pour en discuter. Mais quand je vous disais tout à l'heure que les pénuries étaient quelque chose dont il fallait se méfier soi-même, il ne faut pas créer soi-même la pénurie. C'est pour ça que je dis éviter l'automédication. On fait le point, une fois qu'on a fait le point, on se fait traiter. Mais là où on se fait traiter, on sait que les médicaments sont là. Attendez que le médecin vous dise quels sont les médicaments que vous devez consommer. Et au niveau des transports, on peut prendre le train ? À l'heure actuelle, oui, mais tout à l'heure, je crois avoir conclu que le ministre des Transports, notre ministre d'ailleurs du département, interviendra avec Mme Maragon pour dire quelle est la suite des événements. On limite les transports uniquement pour aller se rendre au travail dès lors qu'on ne peut pas faire du travail à domicile. Et bien, le télétravail, comment ça se passe pour les entreprises ? Alors, évidemment, tout dépend de ce que l'on fait. Moi, par définition, je fais tout le temps du télétravail parce que j'habite à 10 mètres de mon bureau. Donc, s'il m'arrivait quelque chose, c'est la attitude que j'aurais pour mes collaborateurs. Mais en télétravail, je préfère parler de travail à domicile. On n'a pas nécessairement toujours besoin d'avoir une connexion informatique pour pouvoir le faire. Certaines entreprises peuvent avoir des inquiétudes par rapport aux données qu'elles traitent. Mais une bonne partie des mails que l'on peut envoyer n'ont pas besoin d'être cryptés. Et le cryptage ou le décryptage, c'est avant tout l'entreprise qui l'a. Donc, on peut envoyer quelque chose qui est refusé ou accepté à l'endroit où ça arrive. Il faut être très souple en ce moment là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de choses que l'on peut travailler à la maison. Vous voyez la tome de papier que j'ai derrière moi. Je peux les lire moi à la maison. Là, on parle des activités du tertiaire. Mais pour tout ce qui est... Il y a de nombreuses activités qui ne peuvent absolument pas se faire à la maison. C'est ce qu'a dit très clairement le Premier ministre hier. C'est que tout ce qui est essentiel à la vie de la nation doit continuer à fonctionner. Le travail en fait partie. La garde, par exemple, ça peut servir pour quelqu'un que vous aimez se déplacer si sa voiture en reprenne et le travail, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il est garagiste. Comment dire ? Il faut éviter de sortir en ce moment. D'accord ? Donc, moins il n'y aura personne qui sorte, moins on aura besoin d'apparer de voiture. Je veux dire par là qu'il faut faire preuve d'un beaucoup de courage et éminemment de bon sens. Est-ce que ça reste assez incertain, on va dire ? Et donc, il va bien savoir qu'il y a ce second tour. C'est le premier. Est-ce que... Vous avez résumé la question. Le matériel a été imprimé, si j'ai bien compris, qu'il va y avoir des commandes pour le deuxième tour, pour ce qui est des professions de foi et pour ce qui est des listes. À ce stade, je n'ai pas d'informations particulières. Le premier tour, contrairement à ce que ça a pu buzzer à un moment donné, le premier tour a lieu. Il est en cours. On verra la participation et on verra ce que nous avons. On décidera. Mais nous, on est bons soldats et je pense que les candidats qui ont fait leur campagne ont besoin de savoir ce qu'ils ont écrit. On verra ce qu'ils ont fait. On verra ce qu'ils ont fait. On verra ce qu'ils ont fait. Sous-titrage Société Radio-Canada